bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui première vidéo enfin que je reprends un petit peu la chaîne la chaîne youtube des seo monkey qui va maintenant s'appeler antoine seo monkey sur laquelle je vais voilà je vais faire des vidéos régulièrement très régulièrement même peut-être plusieurs par semaine et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur selon moi les meilleurs cms à utiliser pour faire du seo donc pour refaire un peu de contexte je suis le gérant d'une agence seo qui s'appelle seo monkey on est actuellement une cinquantaine de clients actifs et on a eu environ 200 projets je dirais un petit peu sur sur les dernières années donc vous imaginez bien des sites j'en ai vu passer les cms également et donc je pense pouvoir vous donner de bons conseils sur quels sont les meilleurs cms à choisir pour créer votre site ou même si aujourd'hui vous êtes sur un cms un peu compliqué est ce que ça vaut le coup de faire une migration etc etc donc on se retrouve tout de suite sur l'écran donc voilà les cms que je vous ai préparé ici dans la tier liste je vais quand même mettre un petit classement donc là je vais mettre top je vais même mettre là le top du top si je vais mettre le top parce que c'est il ya vraiment beaucoup beaucoup de cms qui sont pas mal ici je vais mettre pas mal du tout ici je vais mettre pas recommandable et ici je vais carrément mettre problématique pour votre seo donc ici on commence par wordpress wordpress c'est vraiment le leader des cms c'est vraiment j'ai plus exactement la stat en tête mais je crois que c'est 70% plus de 70% de part de marché donc c'est de très très bon très très bonne de très très bonnes statistiques en termes de seo beaucoup beaucoup de sites qui l'utilisent c'est vraiment pour moi le meilleur cms pour faire tout ce qui va être site de service donc qu'est ce que j'entends par site de service ça peut être voilà site vitrine je sais pas moi d'un avocat d'un serrurier d'une agence seo peu importe d'ailleurs c'est assez rigolo de regarder la serbe sur agence seo qui est forcément une serbe un petit peu concurrentielle on a quasiment que du wordpress qui rank donc voilà wordpress c'est une énorme communauté c'est beaucoup de mises à jour ça ça restera le leader c'est certain sur les prochaines années en termes de part de marché c'est tellement énorme donc pour moi c'est vraiment le meilleur cms seo à utiliser en 2024 pour tout ce qui va être site vitrine service cependant pour city commerce c'est pas pour moi le meilleur parce qu'en fait vous avez des plugins comme par exemple commerce qui vont permettre de mettre en place des fiches produits des catégories mais ça a tendance à sauter c'est pas très stable en termes du x en termes de design c'est pas forcément c'est pas terrible donc c'est pas par contre concernant le e-commerce c'est pas du tout le cms le plus optimisé selon html css javascript façon de dire que là bien sûr on n'est pas sur un cms on est plutôt sur un langage de programmation ici j'aurais tendance à vous dire pas recommandable pourquoi alors forcément les sites html css et même quand il ya un petit peu de javascript dedans donc c'est pas full javascript ça va plutôt bien s'indexer il n'y a pas de souci le problème c'est la techno c'est à dire que c'est un site qui va nécessiter un développeur pour être maintenu pour mettre à jour etc nous je sais qu'en SEO en tant que prestataire quand vient nous voir avec des sites codé en dur bah on sait qu'on va avoir besoin de faire intervenir un dev donc la prestata est beaucoup plus cher beaucoup plus onéreuse de l'avoir un développeur un SEO pourquoi pas derrière un rédacteur etc donc c'est super cher de gérer ce genre de site donc même si aujourd'hui vous savez coder vous pouvez prendre je sais pas moi des templates de code etc attention parce que le jour où votre voilà vous allez plus avoir le temps de vous occuper de vous même du site et bas ça vous coûter une fortune à gérer tout simplement et donc c'est le gros 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 problème de ce de cette techno d'autant plus qu'en fait ici vous allez avoir également un problème je dirais au niveau de bas de la création de contenu puisqu'en SEO le coeur le coeur du travail c'est vraiment de créer des pages et donc forcément on aura beaucoup plus de limitations sur ce genre d'outils puisque à chaque fois qu'on doit créer une page pour avoir des problématiques techniques à réglé concernant du coup joomla donc joomla c'est un cms je le mettrais également en paracobandable dans le sens et ça je vais je vais aller plus vite je vais mettre joomla squarespace directement et drupal et wix dans le sens où ce sont des cms qui pour moi sont pas mal c'est un peu comme css html javascript ça peut ranker si on fait bien le boulot simplement ils ont très peu de parts de marché et ils vont être assez limités d'un point de vue ux si vous voulez rajouter vraiment des sections si vous voulez faire des trucs un peu spécifiques vous allez être assez vite limité maintenant si vous avez un site que vous avez travaillé plusieurs années ou même plusieurs mois dessus je vous recommanderais pas du tout que ce soit un wix un drupal un square space ou joomla d'envisager une migration parce qu'une migration c'est un gros gros travail je vous encourage je vous encouragerais plus à former un webmaster à l'outil au back office qui est forcément un peu moins agile on va dire qu'un wordpress ou autre mais qui permet qui permet quand même de faire de belles choses donc voilà ici si vous avez déjà un site qui tourne sur sur ce genre de cms pour moi c'est ok je vous recommanderais pas du tout de faire une migration si vous n'avez pas encore créé le site je vous conseillerais surtout de vous tourner le soit vers un wordpress on va voir également les autres cms après webflow shopify qui sont assez intéressants aussi pour ça mais voilà pas du tout de leader de marché pour moi c'est pas des cms qui vont bien évoluer dans le temps certains sont déjà assez vieux comme drupal par exemple squarespace joomla wix est un peu plus et un peu plus dans la com etc mais malgré tout pour moi c'est pas des cms qui vont qui vont bien évoluer dans le temps magento prestashop magento prestashop j'ai envie de les mettre en pas mal du tout pourquoi parce que ce sont pareil des cms qui sont très chers à webmaster et mise à jour prestashop quand vous avez plusieurs milliers de fiches produits je peux vous dire que ça coûte plusieurs milliers d'euros par contre quand on vient nous voir avec des sites aujourd'hui souvent les prospects qui viennent voir des prestashop ou des magento c'est des sites qui font énormément de trafic souvent ce sont des sites qui sont pas très design qui sont pas très joli mais qui font énormément de trafic pourquoi parce que ce sont des sites qui sont faits pour faire beaucoup de fiches produits beaucoup de catégories on peut vraiment envoyer pas mal de références produits sur ce genre de sites et en effet de toute façon vu que ce sont des cms qui sont assez anciens ceux qui restent aussi ceux qui sont encore dans le marché avec un magento prestashop forcément ce sont des entreprises qui ont un petit peu d'âge et donc forcément ils ont pas mal de seo mais là franchement force est de constater que tous les magento et prestashop que j'ai vu surtout d'ailleurs les prestashop généralement ça manque très très fort il n'y a pas du tout du tout de souci d'indexation il y a beaucoup de pages produits beaucoup de pages catégories c'est des gens qui maîtrisent bien le seo généralement ceux qui utilisent ce genre de cms un peu des des seo je suis sûr que parmi vous ceux qui écoutent le podcast ceux qui écoutent peut-être cette vidéo il y en a quand non parce que c'est vraiment des cms de de bons et cio généralement et il ya de très bons résultats derrière par contre ceux qui en ont savent aussi que c'est une galère à utiliser qu'un développeur prestashop parce que tu es sur magento web c'est prestashop tu dois souvent passer par du dev tu peux pas tout faire depuis ton back-office un développeur prestashop déjà faut trouver des bons on en a quand même pas mal des bons par contre voilà c'est 500 euros la journée donc voilà c'est assez cher à gérer malgré tout ici on va arriver sur les cms problématiques à savoir le react native et le javascript pourquoi problématique tout simplement parce que le javascript le react native en front est lu en javascript donc voilà c'est juste pour mettre un warning là dessus react native c'est voilà c'est c'est voilà c'est le langage de méta qui permet de faire des applications super intéressant react native pour faire de l'app pourquoi parce que vous allez pouvoir faire ios android avec le même langage également des sites le problème c'est que les sites en front vont être beaucoup en js alors le js je le mets vraiment là c'est super problématique pour le seo il ya une super bonne conférence ici au camp qui parle un petit peu de voilà justement comment faire du rendering pour pouvoir lire pouvoir permettre à google de lire votre javascript parce que voilà google a du mal à indexer le javascript il a du mal à lire tout simplement et donc vous lui faites pas du tout un cadeau et vous faites pas du tout un cadeau à vous même si déjà dès la création de votre site vous mettez une balle dans le pied pour votre acquisition ici au maintenant si vous avez tout un écosystème de d'application avec une grosse base de données notamment je pense je pense aussi tu es un petit peu comme airbnb les annuaires là ça peut valoir le coup d'utiliser un react simplement vous allez devoir mettre en place voilà plus de budget dans la tech pour pouvoir faire du rendering pour pouvoir faire des crôles d'indexation avoir une veille là dessus c'est clairement pas un cadeau que vous faites cependant il ya quand même des avantages notamment quand on est connecté à une base de données un bac webflow très 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 bon cms je vais le mettre dans top je vais pas le mettre au niveau de wordpress top du top mais très 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 bon cms tous les webflow que j'ai vu passer à l'agence étaient des sites déjà qui était très joli avec un très bon nuix très bon parcours utilisateur un très bon design tout simplement ce qui a d'excellents thèmes sur ce sur ce cms est aussi une très bonne communauté la communauté webflow est vraiment une bonne communauté en termes de designers etc c'est vraiment bon cms de designers c'est un peu le cms je trouve des start-up etc ça marche très bien en termes de performance web performance en termes de seo ça marche bien simplement il ya un peu moins de monde quand même la communauté webflow est plus et plus limité que la communauté wordpress sachant sur wordpress on a des thèmes je pense à elementor divi qui permettent vraiment dessiner un site sur mesure aussi donc il n'y a pas d'avantages par rapport à wordpress là dessus mais voilà je dirais que ce qui l'empêche de passer pour moi au top du top c'est juste là le fait que voilà il est beaucoup moins de parts de marché mais s'il continue de se développer parce qu'il est très bien parti pour moi ça peut être un des tops avec wordpress pour faire des sites de service encore une fois voilà des sites vitrine par contre pour les sites e-commerce je mets shopify tout en haut shopify qui est vraiment voilà le leader pour moi maintenant des sites e-commerce incontestablement il ya des très 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 bons thèmes qui fonctionnent très très bien ça peut être un peu cher shopify par contre c'est peut-être un petit un petit désavantage ça peut être un peu cher qui prennent des comms sur les ventes qui prennent l'abonnement etc cependant voilà très très bon thème on peut faire beaucoup de choses depuis le back-office plus que depuis magento et prestashop aujourd'hui on peut faire également beaucoup de volume on a des shopify plus qui permettent de gérer des sites qui font plus de x euros de chiffre d'affaires par par an voilà c'est des très 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 gros sites e-commerce également il ya aucun souci là dessus simplement voilà il ya un petit peu plus de webmastering de code que sur un wordpress encore une fois mais pour le e-commerce je vous conseille plutôt shopify qu'un wordpress ou commerce clairement si j'avais mis ou commerce je l'aurais même mis dans pas recommandable ou pas mal du tout ouais j'aurais peut-être mis à ce niveau là pas mal du tout commerce parce que c'est du c'est presque un cms à part entière donc voilà donc pour le e-commerce shopify 100% vous allez vraiment miser sur un cms qui va qui va durer dans le temps qui est très solide simplement voilà liquid le langage shopify ça peut coûter un peu cher aussi lorsqu'on veut faire des interventions tech donc pareil à peu près 500 euros le tj donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que elle vous aura été utile peut-être que vous avez déjà un cms qui vous pose problème aujourd'hui vous êtes peut-être sur un prestashop un magento un drupal un squarespace un wordpress un wix on vous accrocher de changer etc moi je vous conseille pas de bouger si ça fait plusieurs mois voire plusieurs années que vous faites du si au dessus former plutôt votre team en interne vous êtes conscient que vous êtes sur un cms qui vous n'est qui nécessite plus d'investissement technique c'est pas grave par contre si vous n'avez jamais encore créé de votre site où vous apprêtez à créer de nouveaux sites je vous conseille vraiment de suivre sur cette tier list donc misé sur wordpress pour les e-commerce et éventuellement pardon pour les sites de services éventuellement webflow et sur un shopify pour les sites e-commerce et éventuellement si vous faites des sites annuaires là en effet donc tout ce qui est Airbnb ce qui est connecté une base de données il y a de grandes chances que vous ayez besoin de passer par un développeur donc voilà je vous souhaite une très bonne journée si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like et je vous dis à bientôt pour vous abonner à la chaîne